www.casarema.fr Bonjour chers amis de Casarema, bienvenue dans Découvrant en 10 minutes qui aujourd'hui va s'intéresser à l'ouvrage publié par le pasteur Jérémy Marcelo Tounassi intitulé Découvre et expérimente sa présence, entendu par là la présence bien sûr de Dieu et le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi commence d'entrer de jeu par dire qu'il est dangereux de s'approcher d'un Dieu que l'on ne connaît pas et effectivement beaucoup parmi les croyants prétendent connaître Dieu mais si le pasteur Marcelo a pris le temps d'écrire cet ouvrage c'est parce qu'il a constaté qu'en réalité nombreux sont ceux qui prétendent connaître Dieu et qui en réalité ne le connaissent pas c'est pour ça qu'il a écrit ce livre et il y a inséré son témoignage pour nous aider à nous approcher de Dieu d'un Dieu vivant, du Dieu véritable et de progresser dans notre marche chrétienne il est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ça sous-entend que pour connaître Dieu il faut aimer et aimer c'est l'amour l'amour on sait, chacun sait que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on a des sentiments forts pour quelqu'un on veut voir la personne souvent, on veut l'entendre parler, on veut être en sa compagnie on veut partager un certain nombre de choses avec l'être aimé et le parallèle est vite fait avec Dieu parce que Dieu non seulement il est amour mais pour s'approcher de lui il faut avoir de l'amour et sa compagnie nous remplit également d'amour donc c'est cet amour là qu'il nous faut et il est important de connaître le Dieu que l'on prie pourquoi ? Parce que ce Dieu est un Dieu de connaissance, c'est lui qui va nous remplir de sagesse c'est lui qui va nous remplir d'intelligence et la Bible déclare dans le premier chapitre du livre des Proverbes et au verset 7 que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction et c'est pour aller à l'encontre de ce genre de pratiques, de comportements, d'attitudes, de raisonnements que le pasteur Tunassi nous a donné cet ouvrage à toi, à moi, à tout un chacun et il précise, il va plus loin ensuite en disant que de nos jours la présence de Dieu dans les assemblées est rare que l'on crie, que l'on saute, que l'on fasse des séminaires, conférences, croisades, d'évangélisation, de délivrance, de guérison, de miracles et autres en réalité les résultats sont minces et c'est pour ça qu'il est vraiment embêté pour nous et qu'il voudrait que nous puissions connaître la réussite et ça commence par la découverte du Dieu vivant et vrai il dit que tant que l'église est ignorante, il n'y aura pas de réveil point de réveil, dit-il, tant que l'église sera ignorante et Dieu nous avait déjà mis en garde en disant, dans le livre d'Osée que mon peuple périt faute de connaissance et c'est pour sortir de l'ignorance, c'est pour avoir la connaissance pour nous donner suffisamment de connaissances parce que dans une prédication, il n'y a pas suffisamment de temps la Bible, il y a la continuité aussi de la Bible puisque Dieu nous parle de diverses manières et les livres aussi sont un moyen d'entendre Dieu nous parler et le pasteur insiste en disant que dans l'église d'aujourd'hui les avancées sont effectivement étouffées par l'ignorance par le péché, par la religiosité un esprit de religion qui a pris corps dans l'église qui a pris place là-dedans et qui nous empêche bon nombre d'entre nous d'être agréables à Dieu et d'aller de l'avant il y a le goût de l'argent aussi dit-il et la paresse les chrétiens, un bon nombre de chrétiens sont paresseux et cela ne peut pas nous permettre de nous approcher de Dieu et il est dit dans un chapitre il prend l'exemple du roi David et du roi Saül David avait la vie parce qu'il était en communion avec Dieu il avait découvert son Dieu le Seigneur l'avait entraîné avec les ours, avec les lions en secret et si bien que lorsqu'il a fallu sortir sur la place publique David avait les armes qu'il fallait parce qu'il avait expérimenté ce grand Dieu le roi Saül par contre nous démontre son histoire nous démontre les dangers et les conséquences qui peuvent nous guetter lorsque nous n'avons plus Dieu lorsque nous n'avons pas de communion avec Dieu lorsque nous ne parvenons pas à le découvrir et à l'expérimenter il y a un danger et aujourd'hui Marcelo Tunassi précise que le monde actuel refuse Dieu l'idolâtrie gagne du terrain les gens sont devenus ennemis du bien et les conséquences sont là devant nous face à nous taux de suicide élevé des meurtres partout dans toutes les sociétés tous les continents l'alcoolisme les drogues qui font des ravages la méchanceté la tristesse riche se suicide pauvre se suicide alors que le commun des mortels disait que l'argent avec l'argent on pouvait tout faire mais non même ceux qui ont l'argent de nos jours se suicident pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas Dieu Dieu qui est le seul à pouvoir apporter à l'être humain la paix la joie l'amour et la justice et plus loin le pasteur Marchello dans cet ouvrage nous indique les moyens qui peuvent nous permettre de découvrir ce grand Dieu de découvrir de nous approcher de l'amour de Dieu il y a l'envie personnelle d'avancer d'aller vers Dieu il y a l'audace il y a l'attente savoir attendre savoir attendre de Dieu savoir être patient il y a la détermination et les larmes aussi parce que des fois les larmes peuvent couler en attendant le secours de Dieu ce grand Dieu qui est omniprésent ce grand Dieu qui nous fait vraiment beaucoup de bien ce livre magnifique du pasteur Marchello je vous le conseille il met en exergue la bonté de Dieu et la démarche à suivre pour aller le découvrir et expérimenter son amour il nous explique que la présence de Dieu n'est pas toujours folklorique elle n'est pas toujours gestuelle elle n'est pas toujours animée le Seigneur lui-même a dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et Marchello Tunassi vient préciser que Dieu est également dans le silence il nous parle parfois par le silence ce silence qui est divin et qui nous fait beaucoup de bien lorsque il vient il est provoqué par le Seigneur lui-même et l'auteur Marcelo Tunassi précise vers la fin de son ouvrage que l'on ne doit pas prier n'importe comment et l'on ne doit pas chasser le diable n'importe comment et ce bel ouvrage se termine par son témoignage personnel le témoignage de sa vie il explique ses expériences quelques expériences avec le Seigneur depuis ses débuts dans la vie chrétienne dans l'église jusqu'à sa maturité et à son ministère l'établissement de son ministère voilà et je peux rajouter que le pasteur Marcelo Tunassi viendra ici lui-même dans quelques semaines au mois de décembre de cette année très bientôt et avec lui sur le plateau de Casarema ici nous décortiquerons sa pensée et ses conseils sa place est déjà là votre place docteur pasteur Tunassi vous attend et nous serons vraiment ravis de vous recevoir dans Découvrant en 10 minutes merci c'était donc Découvrant en 10 minutes de l'ouvrage de découvrir et expérimenter sa présence de Marcelo Tunassi que je vous conseille merci de nous avoir suivis aujourd'hui merci aux amis de la réalisation merci à Mike merci à Alex et nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro de Découvrant en 10 minutes bonne journée à vous et à bientôt www.casarema.fr